Dans cette vidéo Blender, nous allons voir comment réaliser l'animation d'une balle qui rebondit avec le décor. Je vais aller très vite. N'hésitez pas à revoir plusieurs fois la vidéo sur les parties qui vous intéressent afin de revoir correctement comment refaire tout ça. Donc là je vais commencer par le sol. Donc Shift plus A, je vais sur Mesh, Cube. Une fois que j'ai réalisé ça, je vais faire un sol. Pour faire le sol, plusieurs méthodes. Je vais prendre une méthode assez radicale. Je me mets en vue orthographique. Et là ce que je vais pouvoir faire, c'est placer le sol au niveau du sol. Je peux faire comme ça. Je peux même rajouter le snap. Je l'active. Et je vais me mettre en snap increment. Et je coche la case Absolute Grid Snap. Donc à partir de là, je vais pouvoir snapper le centre de mon cube par rapport au quadrillage de la grille. Voilà. Donc maintenant c'est bon. C'est snapper par rapport au sol. Maintenant je peux appuyer sur la touche S. Alors, donc S. Et ensuite Shift Z. Pour agrandir mon sol en mode plan seulement. Voilà. Ou alors, on peut faire Shift par espace. La touche T. Donc là, je vais saisir l'outil de Scale. J'appuie sur Shift. Clique gauche. Et j'augmente. Donc il existe plusieurs moyens de réaliser la même chose. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais recréer un autre cube. Donc Shift A. Cube. Donc cette fois-ci, je vais monter le cube. Pour le mettre en contact avec le sol. Voilà. Donc là, c'est fait. Et par contre là, mon cube était un peu trop grand. Il est un peu trop haut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'éditer. J'appuie sur la touche Tab. Ensuite 3. Le clavier. Afin de passer en mode. Donc édition de face. Ou alors je clique ici là sur le menu. Je sélectionne mon cube. Je clique sur le menu. Je vais sur Edit Mode. Et je clique ici là. Sur cette option. Pour me mettre en mode sélection face. Je sélectionne la face. Je passe en vue orthographique. Et donc là, pareil. G. Et je diminue la hauteur de cette marge. Voilà. On peut faire quelque chose de ce type là. Donc une fois que c'est terminé, je reviens en mode objet. Et je donne un nom à tous ces éléments. Donc le cube là, le premier, c'était le sol. Et celui là, c'est l'escalier underscore 1. Donc dans l'autre liner, ne vous inquiétez pas. Donc tout ce qui est en vert là ici là, vous n'allez pas, vous vous en occupez. Ce qui va être important, ce sera ce qui va être marqué ici là, en orange. Donc une fois que c'est fait, maintenant au lieu de recommencer, je vais faire un clone. Pour faire un clone, c'est Shift plus la touche D. Donc Shift plus la touche D, ensuite je déplace mon élément. Et comme ça, ce snap, voilà, c'est quasiment fait. Donc j'ai mon cube qui apparaît. Donc je retourne en mode édition. G. Je le monte. Donc d'une unité. J'appuie sur Tab. Je reviens en mode objet. Shift plus la touche D. Je le déplace. Tab. G. Je le monte d'une unité. Tab pour revenir en mode objet. Shift D. Je le déplace. Tab pour passer en mode édition. Je sélectionne la face du haut. G. Je monte. Et ainsi de suite. Donc c'est très répétitif. Donc là, j'ai fait un décor vraiment minimaliste pour pouvoir animer ma balle. Bon là, je m'aperçois que c'est peut-être un petit peu trop grand. Je vais diminuer un petit peu la taille de tout ça. Ensuite, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais parenter les escaliers avec le sol. Donc là, pour ça, plusieurs solutions. Alors déjà, les noms, je vais les modifier un petit peu là. Je mets 2. 3. 4. Et 5. Donc là, je sélectionne d'abord les enfants. Et en dernier, je sélectionne le parent. Contrôle P. Object. Voilà, donc là maintenant, les enfants sont parentés avec le sol. Donc là, je vais pouvoir déplacer le sol. Afin de me concentrer sur du rig. Le rig de la balle. Donc pour faire un rig, je rappelle, même s'il est basique et élémentaire comme celui que je vais faire, il est recommandé de le faire au centre de l'univers. Donc là, je vais retirer là ici le snap. Voilà, parce que ça risque de me gêner durant la conception. Alors, donc tout simplement, j'appuie sur Shift A. Je crée donc une sphère. Que je vais appeler tout de suite la balle. Voilà, donc j'appelle balle. Je vais réduire un petit peu la taille, donc de cette balle. Donc j'appuie sur la touche S. Et je fais une réduction. Voilà, comme ça. Ensuite, je passe en vue orthographique. Puis là, je vais lever la balle. Pour faire en sorte que le pôle sud touche le sol. Bon, on n'a pas besoin d'être super précis. On s'en fiche, c'est juste pour un exercice. Ce n'est pas pour un projet super production, etc. Et donc dernière chose, là, si on veut enlever l'effet boule à facette, on sélectionne bien la sphère. Clique droit et on va sur Shade Smooth. Voilà. Donc maintenant, là, on n'a plus l'effet boule à facette. Et si on veut retrouver l'effet boule à facette, on fait l'inverse. Donc on fait un clic droit et on clique sur Shade Flat. Smooth, Flat. Donc Smooth pour lisser et Flat pour plat. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'on a donné un nom, qu'on a réduit un petit peu la taille. Sinon, si on ne redit pas la taille, vous allez avoir la sphère qui va avoir quasiment la même taille que les marches. Donc c'est bien de la réduire un petit peu. Alors pour centrer sur un objet, si vous avez besoin de centrer, on appuiera sur la touche Point du pavé numérique. Alors si vous n'avez pas de point du pavé numérique, vous pourrez cliquer sur le menu Edit, Preferences. Cliquez sur Key Map. Est-ce que c'est Key Map ? J'ai un doute. Non, c'est pas Key Map. C'est... Si, c'était Key Map. Oui, c'est ça. Ensuite, on clique sur Key Binding. Et là, on va pouvoir... Peut-être le point. Voilà. On clique sur le point. Voilà. Frame Selected. Donc ça s'appelle Frame Selected. On va pouvoir donc rajouter un raccourci en plus. Donc là, n'hésitez pas si vous voulez rajouter des choses en plus. Bon, sinon là, on peut faire inverse. On va plutôt taper Frame Selected. Voilà. Donc si on compte les noms. On va pouvoir rajouter un raccourci clavier. Donc en appuyant la... Mais ici, là, vous définissez vous-même votre raccourci clavier. Pour pouvoir donc centrer sur un objet. Donc maintenant que j'ai fait ça, il va falloir qu'on crée trois contrôleurs. Donc il va y avoir un contrôleur pour le déplacement. Un contrôleur pour le stretch and squash. Et un contrôleur pour la rotation de la balle sur elle-même. Donc allons-y. Donc on va créer le premier. Donc j'appuie sur Shift A. Ensuite, là, je peux créer une curve de type Bézier. Donc là, on voit que sur le sol, le système nous a créé une espèce de cheveux. Il nous a créé une courbe qui ne nous intéresse pas. Donc je clique dessus. J'appuie ça ensuite sur Tab. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de transformer ça tout de suite. Et qu'il enlève les coupes de Béziers. Donc pour ça, je fais un clic droit. Et normalement, je vais sur Set Spline Type. Et je vais sélectionner Poly. Donc en me mettant sur Poly, pof, maintenant, c'est de vue linéaire. Et là, on va en profiter. Donc maintenant, pour remettre l'increment Absolute Grid Snap. Donc je réactive mon Grid Snap. Et on va créer un contrôleur personnalisé. Alors faites attention, le Grid Snap, il est aussi bien sur le sol qu'en hauteur. Donc là, je replace bien mon là. Comme ça. Voilà, super. Maintenant, je vais faire une flèche avec. Alors, pour faire la flèche, donc je sélectionne. Donc on voit que par défaut, il y a deux vertex qui composent le segment. Donc je sélectionne le segment d'un des deux bouts. Ensuite, j'appuie sur la touche E comme Extrude. Et là, ça va me permettre de faire une extrusion de points. Afin qu'un nouveau segment apparaisse. Voilà, j'en profite pour. Placer. Alors, parfois, c'est pas simple. On n'hésite pas à appuyer sur E. On place. Ensuite, on appuie sur G. On vous déplace. Alors, la petite difficulté, c'est que c'est en... Comme je suis en vue de perspective, c'est en 3D. Donc il prend les snaps en hauteur également. Donc si on veut éviter d'avoir ce problème-là, il ne faut pas hésiter à se mettre en vue orthographique. On veut l'orthographique, là, on n'aura plus de problème, normalement. Donc là, E. Voilà. E. Non. Là, G. E. Voilà. Donc maintenant, la forme est terminée. Donc j'appuie sur Tab pour repasser en mode objet. Donc on n'a pas besoin de fermer la forme. Ce n'est pas le but. Nous, on s'en fiche. Et on replace, là, la flèche au centre. Au même endroit que la balle. Après, on fait du scale pour replacer le truc comme on veut. Ici, on trouve que c'est trop en avant ou trop en arrière. Déjà, je vais désactiver le snap. Donc pour activer le snap, le raccourci clavier, c'est Shift-Tab. Non, allons. Voilà. Par exemple, je place ici. Et si je place la flèche un peu plus vers l'avant, on voit que le point de pivot, il a avancé. Bon, pas de panique. Ce qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir appuyer sur la touche N. Ensuite, je me mets sur l'onglet Tool, ici. Et je vais cocher la case. Origins. Et là, je vais pouvoir replacer l'origine pour la snapper. Donc avec Shift-Tab, je vais la snapper ici, là. Voilà, donc sur le centre de l'univers. Je redécoche Origins quand j'ai terminé. Et voilà, c'est bon. C'est fait. Donc voilà comment est-ce qu'on déplace le point de pivot d'un objet. Donc en quelques instants. Maintenant que c'est fait, je donne un nom. Je l'appelle Contrôleur Déplacement. Voilà. Maintenant, je vais créer le contrôleur de Stretch & Squash. Alors pour cela, le plus simple, en fait pas compliqué. Donc si je fais Shift-A, je crée un cube. Donc voilà, on connaît le truc déjà. Donc je me mets en vue de... Hop là, de côté. Je le monte, comme ça. Hop. Voilà. Je regarde en transparence. Ouais, là, le cube est quand même un petit peu grand. Donc je vais le réduire. Voilà. Donc je le réduis. Bon, on pourrait le réduire après. De toute façon, le cube ne va nous servir que d'une seule chose. C'est de trait de construction. Donc là, c'est à vous de voir ce que je vais faire. Je vais laisser le cube au milieu. Je vais cacher temporairement. Donc là, ici, ma flèche et la sphère. Enfin, la balle. Parce que ça va me gêner. Hop. Voilà. Je rappuie sur Shift-A. Et là, on y va. Donc là, je vais placer... Alors, par contre, je vais changer de mode. On ne va pas se mettre en mode increment, mais en mode vertex. Donc vertex. C'est tout. Donc là, je sélectionne ça. Pour que ça vienne se snapper sur les coins, sur les sommets du cube. Voilà. Donc maintenant, on va parer qu'il y a quelques instants. J'appuie sur touche E. Et je place donc le curseur de la souris sur un coin. Et là, ça va se snapper automatiquement. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de créer en fait un contrôleur de type wireframe. Donc un contrôleur transparent. Un contrôleur de type current. Qui va nous aider pour plus tard. On prend un petit peu d'avance sur le rigging. Donc là, il ne faut pas hésiter à repasser plusieurs fois au même endroit s'il le faut. Donc là, j'appuie toujours sur E. E, clic gauche. E, clic gauche. E, clic gauche. Ah, je crois que là, j'ai raté un truc. Allez, on recommence. Donc E, voilà. Clic gauche. Et là, il ne faut pas hésiter. Hop, on fait refaire E. On revient à l'endroit qui était déjà là. E. Alors, ce qu'il faut faire, ne regardez pas le point blanc. Regardez le pointeur de votre souris. Voilà. Et c'est ça qu'il faut placer sur les sommets. Ce n'est pas le point blanc. Regardez. Voilà. Donc là, j'ai terminé. Ok, super. Je repasse en mode objet. Je peux supprimer le cube. Le cube primaire qui m'a servi pour la construction. Et voilà. Donc, voilà comment on crée tout ça. Et par contre, on se perçoit que le point de pivot, il est... il n'est pas au bon endroit. Le point de pivot du cube, comme je l'ai déplacé au départ, il ne se retrouve plus au centre de l'univers. Mais il est décalé. Il n'est pas au bon endroit. Donc là, plusieurs solutions. Ce qu'on peut faire, déjà, on peut essayer de faire un clic droit. Ensuite, on fait un set origin. Donc, là. Je suis un peu trop vite là. Donc, la première option vous permet de déplacer la géométrie et de la centrer sur le point de pivot. Sinon, on peut faire origin to géométrie. Mais bon, ça ne m'intéresse pas parce que ça va le mettre au milieu. Quoique, ça pourrait être intéressant. Mais vu qu'on va faire du stretch and squash, normalement, le point de pivot devrait être ici pour qu'on puisse déformer la balle à partir de la base et pas à partir du milieu. Donc là, ce que je vais faire, je vais refaire un clic droit. Je fais set origin origin to 3D cursor. Voilà. Et donc, là, ce curseur 3D nous a aidé à réaliser tout ça. Donc là, je vais rafficher la balle et le contrôleur de déplacement. Donc là, je vois que mon contrôleur de stretch and squash est un peu trop grand. Donc, ben, je repris sur S et je diminue. Voilà. Bon, voilà. Je vais donner une taille comme ça. c'est largement suffisant puisque je veux que mon point de pivot soit au pôle sud de la balle. Donc, pareil. Là, je l'appelle le contrôleur. Donc, scale. On aurait pu l'appeler stretch and squash. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, maintenant, c'est fait. Alors, on va faire en sorte que tous les axes X, Y, Z regardent tous dans le même sens. Donc, pour ça, j'appuie sur la touche virgule. Je me mets en mode local et je vérifie si c'est OK. D'accord. J'appuie sur la touche point virgule et je me mets sur le mode active element. OK. Super. Allons-y. Maintenant, on va créer le dernier contrôleur qui va être le contrôleur de rotation. Donc, attention ne confondez pas orientation et rotation. Donc, là, la flèche va me servir de déplacement et d'orientation. Et le contrôleur de type cercle qu'on va créer. Vous allez voir, c'est très rapide. Donc, je fais Shift A, Curve, Cycle. Et là, je vais faire en sorte de replacer. Donc, là, hop, donc à 90 degrés le cercle. Comme j'ai fait une rotation, on s'aperçoit que les axes ont été déplacés. Mais, ce n'est pas grave. Donc, là, c'est juste la rotation pour bien mettre le cercle dans l'axe de déplacement. Comme si, comme si, Bon, là, vous allez voir, mais il n'est pas centré. Pas de panique. Donc, on clique sur le cercle. Shift, clic gauche sur la sphère. Clic droit. Ensuite, on va faire un snap. Selection to active. Voilà. Donc, maintenant, ça s'est aligné. Donc, ce que je voudrais, moi, maintenant, c'est qu'en mode local, que l'axe X, Y, Z du cercle, que je vais appeler contrôleur rotation, soit le même que, enfin, soit dans la même position que celui du déplacement et du scale. Donc, là, actuellement, on voit que l'axe Z lui pointe vers la droite, alors que les autres, là, l'axe Z pointe vers le haut. donc là, je sélectionne le contrôleur. Ensuite, je clique sur le menu Tool, Origin. Donc, là, je vais faire une rotation d'origine avec 90 degrés. Voilà. Pour que l'axe Z regarde à nouveau vers le haut. Il faut que j'ai terminé. J'ai eu des coches Origin. Et donc, ben, voilà, c'est fait. Donc, on regarde tous dans le même sens. Donc, pour uniformiser tout ça, dernière opération, je sélectionne le tout. Je fais un contrôle A et là, je clique sur All Transformations to Deltas. Voilà. De cette manière, là, tous les traits de construction, enfin, toutes les choses que j'aurais pu rajouter se mettent à zéro. Donc, pour que, ici, on est en location 0, rotation 0 et l'escalade 1. Alors, pour ceux qui utilisent 3DS Max et Maya, donc, pour 3DS Max, c'est l'équivalent de Reset XForm et pour Maya, c'est l'équivalent de Freeze Transformation. Voilà. Donc, maintenant que c'est fait, on va créer une hiérarchie entre tout ça. La question qui peut venir tout de suite, c'est comment est-ce qu'on met des couleurs dessus? Alors, c'est assez compliqué à mettre des couleurs directement sur les splines à des curves de Blender. On ne va pas le faire. Donc là, ce que je veux, maintenant, c'est que la balle soit enfant du contour de la rotation. Je sélectionne d'abord la balle. Ensuite, contrôle, clic gauche dans l'outliner sur le contour de rotation. Ou alors, si vous y arrivez bien, vous faites clic gauche sur la balle. Shift, clic gauche sur le contour de rotation dans le viewport, puis contrôle P, object. Ensuite, je veux que le contour de rotation soit enfant du contrôleur de scale, puis le contour de scale soit enfant du contrôleur de direction. Et voilà. Donc, je vérifie. Si je bouge ça, il y a tout qui vient. Si je fais le stretch and squash ici, hop, voilà, ok. Voilà. Et si je bouge ça à la fin, nickel. Alors, pour vérifier que la sphère tourne bien sur elle-même, ce qu'on va faire, donc, temporairement, c'est qu'on va juste aller dans l'onglet shading ici. Je sélectionne bien la sphère. Attention, je répète, sélectionnez la sphère. Une fois que la sphère est sélectionnée, je clique sur le bouton new ici. New. Donc là, il y a quelque chose qui devrait être familier. Donc là, c'est tout simplement un mode nodal. On va créer un shader. Donc, je clique gauche sur la base color. Je tire un spaghetti. Hop. Et là, je vais venir connecter dessus un composant, un matériau qui s'appelle checker. Voilà. Checker texture. Voilà, je clique gauche. Et voilà. Donc là, ici, on a une projection qui se fait de manière cubique sur le système. Donc ça, c'est l'argent suffisant pour nos besoins. On peut changer les couleurs éventuellement. Voilà. Je vais mettre des couleurs un petit peu n'importe quoi. Hop. Voilà. Donc c'est juste pour dire que on a réussi à mettre un checker dedans. OK. Donc maintenant, je retourne sur le layout. Et pour afficher correctement, la texture, je peux cliquer ici, sur le viewport shading, afin d'afficher les matériels. Sinon, il me semble, je ne sais pas si on peut l'afficher ici. Ouais, non, ça ne paraît pas. Même si je demande parce que là, on est vraiment au mode viewport shading. Voilà. Voilà, ça c'est très bien. OK. Bon, maintenant, quand on a fait ça, ouf. Donc là, on a créé notre scène. Bon, ça nous a pris quand même quelques minutes. Et donc, pour avoir les bases, n'hésitez pas à refaire l'exercice. Maintenant, je vais placer ma balle correctement au bon endroit. Je désactive le snap. Donc, Shift-Tab. OK. je place la balle au départ. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer la sélection de mes éléments ici. Pour bloquer la sélection, il y a plusieurs solutions. Ce que je propose, c'est la solution suivante. On va sélectionner déjà l'outil de filtre de sélection qui ressemble à un entonnoir. et on va cocher et on va activer cette case-là afin de pouvoir sélectionner les éléments. Et ensuite, là-bas, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner un par un. Voilà. Donc maintenant, les escaliers et tout ça ne sont plus sélectionnables. Je vais faire la même chose sur la balle. Donc, je sélectionne la balle et où est-ce qu'elle est la balle ? Oui, elle est en dernier ici. Voilà. Et je clique ici, là, pour que je ne puisse plus sélectionner la balle par erreur. Et là, je ne peux sélectionner que les contrôleurs de la balle. Ce qui sera plutôt assez pratique afin de pouvoir placer des clés. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Donc là, on se place en frame 1. On frame 1. Allez, hop. Frame 1. Voilà. Je sélectionne tous les contrôleurs. J'appuie sur la touche I. Voilà. Et je place des clés en location et rotation sur le contrôleur de déplacement. Donc attention, les autres contrôleurs, pour l'instant, je ne touche pas. Ah bah tiens, là, il m'a placé des clés dessus quand même. Alors, pourquoi ? Bah parce que j'ai sélectionné tout ça. Non, je sélectionne que le contrôleur de déplacement. et j'appuie sur la touche I et je place une clé en location et rotation seulement. Alors, pourquoi là-dessus et pas le reste ? Bah le but de cet exercice, c'est de compartimenter et de bien séparer les clés d'animation. Maintenant, que j'ai placé en frame 1, je vais en frame par exemple 20. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un rebond, toutes les frames 20, sur chaque marche. Donc de manière complètement arbitraire. et ensuite, quand on vous sera à l'aise, vous pourrez refaire l'exercice et placer les écarts que vous voulez. De toute façon, on pourra faire du retiming après. Donc là, frame 20, hop, donc là, nous n'avons pas à placer en vue perspective. Voilà. Ok, je vais le reculer un petit peu. Hop, voilà, c'est fait. Donc j'ai appuie sur la touche ici, I. Alors, en me plaçant, si j'appuie sur la touche I dans le viewport, le menu contextuel apparaît et je peux choisir ce que je veux. Mais si je déplace le pointeur à la souris ici, là, directement dans la zone location et que ça appuie sur la touche I, le système me place des clés seulement ici, en location. Voilà. Donc là, hop, je passe en frame 40 et je place la balle sur la prochaine marche. Donc là, je vous rappelle qu'à ce sujet, dans l'animation que nous sommes en train de réaliser, nous faisons l'animation pose to pose et pas l'animation straight ahead. C'est-à-dire que là, moi, je pars avec la stratégie, j'appuie sur I, la stratégie de placer les positions stratégiques, les positions clés d'abord, puis ensuite, je vais revenir pour placer les positions extrêmes. donc là, en 60, je place ici, la balle sur la troisième marche, je me mets en vue orthographique, je place le contrôleur là-dessus. Alors la question, maintenant, c'est le contrôleur de déplacement, est-ce qu'on l'oriente dans la direction de la marche ? Eh bien oui, il va falloir le faire. Donc là, on peut le faire de plusieurs manières. Donc soit vous faites l'orientation juste après, c'est-à-dire que là, par exemple, je peux appuyer sur touche I, ensuite je vais en premier 80, je fais avancer le contrôleur, puis ensuite, je fais faire sa rotation, le 90 degrés, dans le sens de la marche, puis je place des clés d'animation ici, comme ça. Ce qui aurait été bien, évidemment, parce que je n'y ai pas pensé, c'est de placer également des clés d'animation en frame 60, donc en translation et en rotation. Je vais venir en frame 80 et placer tout ça correctement. Voilà, je fais ma rotation, clac, I et I. Voilà. Donc là, ça va faire ça. comme ça. Voilà. Ou alors, ce qu'on peut décider de faire, donc là, je vais faire un clear, clear keyframe, clear keyframe, non, c'est pas ça, pardon. C'est, clear keyframe, non, sélectionner directement dans la timeline, la clé, voilà, on supprime, ça sera mieux. Je le refais, pas de panique, voilà, il avance, hop, sinon, donc, la deuxième stratégie, c'est de faire la chose suivante. on fait une orientation de la balle sur elle-même. par exemple, je vais faire, je vais prévoir un rebond sur la troisième marche, donc un deuxième rebond, donc un rebond supplémentaire, pour que la balle, donc, puisse s'orienter. donc en gros, la balle va rester sur elle-même, donc là, I et I, donc on va faire ça, hop, et elle va profiter, donc, de la frame 60 à 80, pour se monter, et ensuite, de 80 à 100, la balle monte, voilà, donc j'appuie sur I, et 120, voilà, c'est terminé. je rappelle que l'exercice de la balle, c'est un exercice bête et méchant, c'est un exercice qui n'est pas très compliqué, mais que vous devez absolument comprendre. donc là, voilà, j'ai mon animation, avec, bon, une animation qui vaut ce qu'elle vaut, donc là, comme je m'arrête à 120, là, ici, je vais mettre en fin, je vais mettre 125, voilà, pour que l'animation, voilà, boucle correctement, donc, 1 et 125, voilà, ok, donc, bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, donc, les positions extrêmes, donc, je reviens au début de l'animation, maintenant que j'ai terminé de placer les positions clés, hop, donc, entre 1 et 20, c'est-à-dire 10, donc, on voit que l'interpolation a déjà commencé à tracer le chemin, donc, je mets à 10, là, je vais lever la balle, donc, faites attention, dans Blender, Blender gère très mal, enfin, gère très mal, disons qu'il gère différemment, l'autoki, quand vous êtes en mode autoki, ça place des clés partout, sur tous les canaux, sur tous les attributs, etc., donc, le système ne réfléchit pas, donc, c'est un peu à vous de, donc, quand je fais le déplacement, là, ici, dans le code color, je vois que, ce qui est vert, c'est libre, donc, il n'y a pas de clé, ce qui est orange, ce qui a été, c'est ce qui a été modifié, mais il n'y a pas encore de clé, donc, là, on voit ce qui a été, là, où il y a une différence, en plaçant le cursor d'assurer dessus, je ne vais pas appuyer sur la touche I, ou alors, si j'appuie sur la touche I, vous voyez que ça met une clé sur tous les canaux, ou alors, je fais un clic droit, et je clique sur la, insert single keyframe, et on appuie sur, clic droit, replace single keyframe, on voit que le système ne place une clé, que sur l'axe Z, donc, c'est ce que je vais favoriser, voilà, ok, pour l'instant, on voit ce qui se passe, donc, on voit une espèce de, ça, vous devrez déjà connaître, un petit peu, la problématique, si vous avez déjà fait, l'exercice, sur un autre logiciel, donc, 3D Studio Max, ou Maya, donc, là, pareil, je vais lever, la balle, je vois quel est le, l'attribut, qui provoque, un changement majeur, je fais un clic droit, insert keyframe, donc là, en effet, là, on voit quelque chose, ça fait des vagues, ça, c'est un comportement classique, que l'on va corriger, avec le graph editor, donc, afin de, insert keyframe, afin de bien placer, nos clés d'animation, et de corriger, le comportement, des tangentes, pour l'instant, je termine, cette phase, donc, de position extrême, alors, je rappelle également, pourquoi, ce qu'on appelle, position extrême, tout simplement, parce que, c'est la position là, ici là, pour le rebond, la position la plus haute, donc là, c'est la position la plus haute, du rebond, comme c'est la position la plus haute, c'est la position extrême, on ne peut pas aller au-delà, après, c'est à vous de décider, de la hauteur de la balle, en tout cas, ce sera la hauteur maximum, une fois que c'est fait, single, insert single keyframe, voilà, donc maintenant, si je relis à l'animation, voici ce qui se passe, évidemment, ça fait quelque chose de bizarre, parce que ça, ça fait plus des vagues, des suines oïdes, que des paraboles, un rebond normal, on dirait un fantôme, ça, c'est notre travail, en tant qu'animateur, donc là, je vais ouvrir, simplement, le graphéditeur, alors le graphéditeur, vous vous débrouillez, vous faites comme vous voulez, moi, j'utilise une nouvelle fenêtre, je clique sur New Window, New Window, en haut à gauche, je clique sur les options, et je fais Graphéditeur, bon, c'est une manière de faire, sinon, vous pouvez faire, la chose suivante, là, vous passez en mode, animation, vous pouvez également, donc, faire un clic droit, sur les séparations, des fenêtres, et là, vous faites, donc, par exemple, Horizontal Split, pour définir une nouvelle fenêtre, et là, vous pouvez rajouter, donc, le graphéditeur, donc, pour enlever ça, donc, vous faites un clic droit, vous faites Join Areas, donc là, vous mettez le pointeur de la souris, donc, en bas, pour que la fenêtre du haut, se mette en bas, si vous faites ça, la fenêtre du bas, va se mettre en haut, donc, vous utilisez la méthode que vous voulez, en tout cas, vous m'affichez ce Graphéditeur, et nous, ce qui va nous intéresser, sur l'animation, de cette balle, quand je regarde, ça va être l'axe, ici, l'axe, l'axe Z, qui va nous intéresser, pour l'animation, afin d'afficher que l'axe Z, donc, dans le graphéditeur, déjà, j'appuie sur le point, pour qu'il me zoome partout, je regarde un petit peu ce qui se passe, pourquoi, comment, ok, je développe ici, la section, du compteur de déplacement, et je ne vais afficher que, l'axe Z, donc, je clique sur l'œil général, ici, par exemple, ou là, après, je raffiche Z, voilà, donc, point, puis des zooms, donc, voilà, l'explication du, du comportement, du rebond, où ça fait des vagues, au lieu de faire des paraboles, ça, ça va être notre travail, donc, c'est simplement ce que je vais faire, je sélectionne, donc, avec shift, et puis, en faisant des rectangles de sélection, avec le clic gauche, je sélectionne chaque, point d'impact, donc, avec le rebond, donc, là, vous devez comprendre, un petit peu, ce qui se passe, donc, ça, ça va être, les positions de contact, avec les marches, et ça, ça va être la position extrême, la position la plus haute, donc, je sélectionne, les points bas, clic droit, puis, je vais sur handle type, et je clique sur free, pourquoi je fais ça, parce que par défaut, donc, les poignées de tangente, là, ici, là, sont symétriques, donc, si je déplace, une poignée d'un côté, vous voyez que l'autre, fait, une espèce de miroir, symétrique, par rapport, à la clé, et là, on ne peut pas, on ne peut rien faire, donc, ce qu'on doit faire, c'est casser ces tangentes, les rendre libres, dans Blender, handle type free, une fois qu'on a fait ça, là, on va pouvoir, replacer, toutes les tangentes, voilà, comme ça, et donc là, ça va donner, un rebond, beaucoup plus logique, donc, allons-y, donc, shift, flash de gauche, pour aller au début de l'animation, voilà, voilà, donc là, c'est déjà un peu mieux, ce n'est pas encore super nickel, parce qu'en principe, là, ce qu'il faudrait faire, c'est quelque chose, de ce style, donc là, ce serait de venir vérifier, à chaque fois, donc là, ici, on a la première marche, donc ça, c'est la hauteur de la première marche, et la parabole, là, normalement, devrait être plus décalé, vers la droite, donc je dois sélectionner, ce point-là, donc j'appuie sur G, et voilà, je peux avoir des places comme ça, donc là, la parabole devrait être plus décalé, décalé, comme ça, à chaque fois, ça, c'est un peu notre travail, en tant qu'animateur, de venir corriger, la position, les tangentes, toutes ces choses-là, bon, et là, je vérifie, en mettant, voilà, donc là, j'ai fait attention, de ne pas placer, des clés d'animation partout, surtout, au moment, des positions extrêmes, donc là, je regarde la X location, voilà, donc là, je regarde même, donc X et Y, je regarde les deux, voilà, bon, apparemment, ça donne quelque chose, comme ça, donc X et Y, OK, donc je sélectionne tout, et donc là, je vais le mettre en linéaire, pour avoir un déplacement linéaire, justement, voilà, donc n'oubliez pas, donc on corrige le comportement sur l'axe de la hauteur, en faisant des paraboles, et sur les axes, donc X et Y, c'est-à-dire, des positions là, en vue de dessus, on met tout en linéaire, donc une fois qu'on a mis en linéaire, là, on s'aperçoit que, voilà, l'animation, le rebond, est un peu plus logique, plutôt pas mal, donc maintenant, quand on a terminé, on revient au début, on a fini avec le contrôleur de déplacement, donc maintenant, on va passer au contrôleur de scale, donc le contrôleur de scale, je le sélectionne, donc pareil là, je vais faire, donc je vais appuyer, donc ça touche, ben Y, mais en plaçant le pointeur de la souris, sur la section scale, ici, voilà, parce qu'il n'y aura que le scale, que je vais piloter, le reste ne m'intéresse pas du tout, donc son nom, donc en frame 20, donc c'est la pose de contact, donc là, je viens par exemple, en frame 10, et je vais faire, donc une déformation, du type stretch and squash, donc déjà, je dois, donc, étirer la balle, en hauteur, mais je dois la réduire, donc avec shift, clic gauche, en largeur, voilà, bon, j'exagère un petit peu, le truc, pour qu'on voit, puis ensuite, je vais sur le scale, et j'appuie sur la touche I, voilà, et voilà ce qui se passe, ensuite, je viens à frame 15, en frame 15, donc là, je vais pouvoir remettre, le scale, donc là, 1, partout, et j'appuie sur la touche I, voilà, pourquoi je le remets à 1 ? Pour que la balle reprenne sa forme initiale, donc là, de 1 à 10, hop, elle s'allonge, là, elle a terminé son allongement, et de 10 à 15, elle reprend sa forme, ensuite là, à 20, à un moment, donc là, elle va reprendre, elle va s'écraser, donc pour s'écraser, ce que je vais faire, je vais l'écraser en hauteur, mais en même temps, là, je vais faire un shift, clic gauche, et donc là, je vais l'agrandir en largeur, bon là, il faut trouver le bon, le bon langage, sinon là, on voit que ici là, la balle rentre dans l'escalier, donc là, je vais calmer un petit peu le truc, voilà, quelque chose comme ça, une fois que c'est fait, j'appuie sur I, dans le scale, attention là, donc là, il se passe quelque chose de bizarre, bon, déjà, vous allez me dire, oui, mais bon, à la base, une balle, ça ne s'étire pas quand ça saute, oui, et si on va rajouter du, un soupçon de, de comportement cartoon, comme si la balle était vivante, ce qu'il faudrait faire, ici là, il ne faudrait pas laisser l'interpolation se faire, de 15 à 20, donc la balle, normalement, elle s'écrase seulement, au moment du contact avec le sol, ça veut dire qu'en 19, je devrais bloquer, le scale, en remettant tout à 1, pour que cela donne, cette animation, comme ça, de 15 à 20, la balle reste dans sa forme, normale, la 20, pof, elle s'écrase, pour se réallonger, soit à 25, soit à 30, après, une fois que vous avez compris, c'est à vous de gérer, le stretch and squash, moi je vais faire un truc comme ça, en 25, et en fonction de la vitesse, que vous allez donner, pour le stretch and squash, cela va donner, beaucoup d'informations, sur la balle, et sa matière, de quoi elle est composée, pourquoi, comment, est-ce qu'elle est molle, dure, bref, les informations, de matière, donc là, une fois que j'ai terminé, on peut former un partout, un, 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 là, j'appuie sur I, donc là, en 39, je rebloque, en 40, j'écrase, je rappelle, je rappelle, pour, donc là, le stretch, en hauteur, je clique sur le petit cube bleu, du scale, et pour faire, le stretch, ou le squash, planaire, j'appuie sur le shift, clic gauche sur le cube, là, ça me permet, donc, de faire un scale plan, voilà, donc là, je continue, donc après, une fois qu'on l'a compris, c'est répétitif, c'est tout le temps la même chose, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre, à 1, ici, là, comme ça, je vais, agrandir, réussir, comme ça, là, plus en I, voilà, voilà, pour l'instant, ce que ça donne, ok, 1, I, 59, je bloque, allez, on va accélérer, donc en 60, ça s'écrase, clic, un tout petit peu, clic, comme ça, donc, j'appuie sur I, ensuite, ici, là, voilà, donc, je vais faire, comme ça, comme ça, bon, le fait d'exagérer, ça donne vraiment un effet, un petit peu, cartounesque, hop, donc là, en 79, qu'est-ce que j'ai fait, là, ouais, c'est ça, en 79, je rebloque, en 80, j'apprécie un petit peu, ça a l'air de rien comme ça, cet exercice, mais ça permet de vérifier, donc, plusieurs compétences, déjà, les placements dans l'espace, la correction des tangentes, et, bah, votre sensibilité artistique, concernant, tout ce qui va être des formations, et expression, du sujet, parce que, l'animation, c'est ça aussi, le but, c'est d'obtenir, des animations, qui vont toujours donner l'illusion, toujours faire croire, à quelque chose, qui n'existe pas, hop là, là, j'y suis bientôt, là, on arrive à la fin, hop, et là, donc, dernière, avant-dernier écrasement, hop, chiffre, toute petite poche, ok, j'appuie sur I, je passe, ici, là, allez, je vais le faire court, ici, je le fais en 105, j'allonge, je vais le faire ici en largeur, I, ici, je redonne sa taille normale, donc, 1, 1, I, je viens en 119, je bloque, et en 120, allez, on fait le dernier, dernier écrasement, on va le caractériser, bon, voilà, comme ça, je vais plus en toucher I, et je lui donne 5 frames, allez, pour reprendre sa forme initiale, voilà, et I, ouf, donc, voilà, donc, on a terminé avec, le stretch and squash, donc, je rembobine, et je dis, donc, voilà, ce que ça donne, au niveau, du processus d'animation, donc, le but, que ce soit avec Blender, 3D Studio Max, Maya, etc., c'est exactement, la même chose, le principe est toujours le même, mais les outils sont différents, donc, il faut savoir, comment déplacer un objet, comment placer des clés d'animation, et, ensuite, la méthode, c'est toujours pareil, donc, je fais du pose to pose, en plaçant d'abord, les positions clés, positions extrêmes, sur un contrôleur, et ensuite, je fais la même chose, sur les autres contrôleurs, donc, voilà, c'est terminé, pour le Stretch & Squash, je pourrais l'améliorer, je pourrais faire autre chose, là, je vais passer, sur le contrôleur de rotation, afin de terminer l'exercice, donc, là, ce que je vais faire, c'est que, je vais sélectionner correctement, le contrôleur de rotation, voilà, donc, maintenant que j'ai sélectionné, le contrôleur de rotation, je vois que le contrôleur, est bien au centre, tout est ok, je me replace en frame 1, je place, le pointeur de la souris, sur le channel, et les canaux rotation, j'appuie sur la touche I, je vais en frame 20, pof, et bien là, je place une quantité de rotation, voilà, comme ça, bon, par exemple, je vais faire un 360, et, je reviens ici, j'appuie sur la touche I, on voit ce que ça donne, donc, la balle fait un tour, et en même temps, donc, elle subit, les scales, qui sont juste, en dessous, après, on continue, donc, on voit, toutes les, toutes les 20 frames, je vais placer, une rotation, et à chaque fois, on n'oublie pas, de revenir, sur les canaux, de rotation, pour replacer, donc, une clé, donc, voilà ce que ça donne, pour l'instant, voilà, et donc, pour le rebond, sur lui-même, on peut très bien décider, de ne pas faire tourner la balle, ou alors, très doucement, très lentement, hop, I, là, on remarquera une chose, c'est que, la balle, tourne toujours sur le même axe, sur l'axe X, ça, c'est une spécificité, et c'est une organisation, voulue, avec le rig, de cette manière, on ne gère, la rotation, que sur l'axe X, et on ne s'encombre pas, avec d'autres choses, et donc, c'est grâce à ça, et aux scènes de parentage, qu'on va réaliser, cette facilité d'animation, et voilà, donc on a terminé, donc, voici le résultat final, voilà, donc, n'hésitez pas à refaire, cet exercice, plusieurs fois, à revoir les points, techniques, de cette vidéo, donc, en principe, si vous deviez refaire l'exercice, après être habitué, par exemple, moi, si je devais refaire l'exercice, sans vous parler, sans quoi que ce soit, normalement, en moins de 15, 20 minutes, c'est terminé, et si on va vraiment très, très vite, et qu'on veut se chronométrer, pour ceux qui veulent se challenger, normalement, 10 minutes, ça peut être, ça peut être fait, donc, n'hésitez pas à revoir, comme je disais, dans les différentes, sections de la vidéo, afin de réaliser, votre animation, soignez le tout, parce que même, un exercice comme ça, aussi basique, aussi simple, ça peut faire son effet, et inversement, même si c'est un exercice, basique et simple, il n'est pas aussi, simple, que ça y paraît, et c'est grâce, à ce genre d'exercice, qu'on peut vérifier, que vous avez les bases, ou non, faites bien attention à ça, entraînez-vous, énormément, et moi, j'ai beaucoup harmoniqué, je sais, que ce genre de prose, je veux dire,